bon vous êtes là c'est ça le problème je sais pas qu'est ce qui s'est passé bon je vous vois vous êtes là mettez les coeurs mettez les coeurs une erreur de manipulation donc bon comme je sais pas si j'avais passé le petit direct que j'avais mis tantôt c'est ça donc comme je vous disais le consultant attend je vais mettre mon numéro c'est mon numéro je veux mettre et puis chaque fois je fais chose vous souffrez mais vous allez souffrir quand je voyage je m'en vais à los angeles tu as à los angeles et puis moi il faut quoi à los angeles carrément mais parle de pour toi si toi tu vas à los angeles c'est pas vrai 54 570 83 97 merci beaucoup pour tous ceux qui veulent rencontrer le consultant à abidjan ouais oui vous êtes là j'exagère j'étais appelé ici jackson je t'ai pas appelé ici toi tu prends ton temps vous voyez quelqu'un qui exagère sur canada donc entre nous deux qui est dans la souffrance toi tu as une misère morale hein tu souffres d'une certaine misère morale toi tu laisses ton travail moi où je suis là c'est que je suis en tempête c'est congo ça tu me vois derrière je suis déjà prêt pour mon travail mon système de sécurité derrière en marche donc ça dit ma porte est ouverte pour le travail mais toi tu as laissé ça et puis toi tu viens quelqu'un qui partit du canada quelqu'un qui abuse tu viens parler tu viens la regarder donc un de nous deux là qui a sali qui perd son temps tu comprends toi tu viens regarder une personne à laquelle tu n'as rien à faire tu prends de ton précieux temps pour venir me regarder même écouter un pour venir écouter mon bon matin canada tu viens écouter ça non c'est toi qui souffre moi je souffre pas un moi je comprends pas il ya quelque part où on parle d'entrepreneuriat il ya quelque part où on parle des bonnes choses il ya quelque part où on a laissé ça là bas c'est moi mon visage et non c'est toi qui souffre c'est ça que la vérité je vous ai déjà dit si vous ne supportez pas vous quittez ma page parce que c'est pas les réseaux sociaux qui me nourrit je vous ai déjà dit ça moi je prends les réseaux sociaux pour faire mon hobby voilà oui je suis là vous me voyez là voilà comme j'ai dit dans le petit truc qui s'est coupé mon médecin a changé mon médicament dans toute la nuit ça m'a donné des maux des têtes c'est pour ça que je me suis révé un peu plus tôt j'ai dit bon on est resté dans le lit à tourner et m'asseoir pour parler du canada c'est ça qui vous fait souffrir à ça vous allez souffrir parce que l'affaire qu'on a commencé là je donne des conseils aux femmes aux hommes à mes amis tous et tous ceux qui aiment l'impact je vous donne des conseils mais en dehors de ça maman à canada maman à canada j'assume ça j'assume voilà mon bon petit qui est venu j'ai dit ça dans le petit qui s'est coupé mon bon petit est venu ça fait un an il est rentré dans le groupe des préposés que le gouvernement est fait là vous qui êtes dans préposés aujourd'hui la même là nous autres on peut même pas s'arrêter à côté de vous au québec ici préposer c'est ça qui donne l'artement aux gens ici déjà il est fatigué il dit à un moment si moi j'ai fini de rembourser l'an du gouvernement l'année prochaine là j'aimais à l'école mais c'est ça à l'école où ils sont là ils sont là pour devenir infimier donc préposer c'est le lait maintenant infimier c'est le miel non c'est le pays où le lait le miel tu as le choix tu as le choix c'est tout voilà c'est tout bon je suis là ça fait 15 ans mais chacun à sa quinte à sa chance bon je sais pas de quoi vous parlez là mais dans tous les cas c'est ça qui est là moi je suis ici je fais à la coupe d'ici par ici on respecte mes droits pas ici on me donne la chance de me réaliser ou toi tu as aussi la seule et dans la chambre de réaliser c'est correct est-ce que le canada est le seul pays où les gens sont heureux le canada n'est pas le seul pays vous comprenez le canada n'est pas le seul pays où 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 on est heureux des gens sont heureux aux états unis des gens sont heureux en france mais moi je parle du canada maintenant si ça ça vous fait souffrir ben vous quittez vous allez ailleurs hein ben j'ai vu une certaine est mal à toi tu es ma personne tu t'emmènes les points tu exagères j'ai exagères de quoi et et puis quand quand des gens mettent des commentaires c'est un monsieur son nom qui n'est pas reconnu vous partez vous liker quand il est tombé sur vous là après c'est venu me dit non l'impacteuse moi je suis ta personne tu es ma personne ou quelqu'un m'attaque tu t'as tu like là bas c'est ça le problème est que je suis ta personne vous n'aime pas mais vous laissez pas vous laissez pas y'a besoin de c'est c'est ça mais c'est ma juge moi je comprends pas je comprends pas ce que vous avez donc j'ai mis dubaï là dubaï et canada ça vous fait souffrir c'est vous qui m'aille comparé à ça elle n'a qu'à aller aux émirats arabes unis elle n'a qu'à aller pour les pleurs des gens qui sont à dubaï qu'elle reçoit par jour dans mon inbox les africains à dubaï vous croyez que c'est un immeuble qui fait c'est ça qui rend les gens heureux vous croyez que ça brille donc ça rend les gens heureux mais non c'est que vous n'avez rien compris je vous ai dit que le canada c'est pas le plus beau pays au monde même montréal dont je perds à la coupe de montréal tu t'as à toronto tu es d'accord tu t'as à Vancouver tu es d'accord montréal n'est pas la plus belle pour comment on appelle ça la plus belle ville même du canada il ya des très belles villes vous comprenez mais je vous ai dit que on regarde pas la beauté d'un pays pour dire que non c'est ce pays là qui est bien c'est ce pays qui est bien c'est pas de ça qu'il s'agit je n'ai jamais parlé de beauté ici je parle d'où on est à l'aise où on est tranquille où les immigrants ont leur place où les immigrants ont le choix c'est-à-dire que d'aller dans un domaine voilà et de ça qu'il s'agit le domaine qui t'intéresse un tour il ya beaucoup de pays il ya beaucoup de jolis pays il ya beaucoup de jolis pays en regardant joli c'est joli on regarde ah sinon il ya des jolies femmes qui sont pas mariées il ya des jolies femmes la chèche mari donc on peut pas les jolies tu vas regarder où toi tu es venu toi on t'a donné ta place là et puis toi tu es là donc votre phrase tu abuses là tu me dis ça la prochaine fois même si tu es ma personne je te tombe dessus vous savez quand je pose un commentaire une abonnée puis elle me reprend je vois que oui tu as raison je m'excuse auprès de toi mais les commentaires et tu exagères là je vois ça si tu es ma personne qui était reconnu je te tombe dessus c'est ce qu'elle te dit quelqu'un a pris un médicament qui l'a d'un vertige toute la nuit et je me réveille à 5,6 heures moins 15 là c'est ça seulement c'est ça seulement aïe aucun problème vous n'êtes pas encore fatigué de ce débat là vous devez être fatigué de ça mais vous êtes toujours dedans vous n'êtes pas encore pas vous allez me parler de dubaï et tu vois comment vous réfléchissez on parle de où tu es à l'aise où les africains sont à l'aise on parle de ça tu me parles de dubaï est plus joli que le canada est-ce que ça va dans vos têtes là êtes vous normal là vous êtes des gens normaux et mais non tu peux pas mais je peux me parler de dubaï dubaï et puis canada tu vas comparer dubaï et canada en matière de comment vivent les immigrants mais qu'est ce qu'il y a c'est la souffrance vous êtes trop dans la souffrance aïe à coup je sais que c'est pas facile au signe pas et c'est que soyez vous pompe l'air et ça moi mais c'est ça mais passez votre route passez votre route non vous pouvez pas passer votre route et jacques était là pour venir il est 6 heures du matin à montréal moi je suis venu pour faire mon fla fla toi tu as venu prendre de ton précieux temps pour venir m'insuter mais je te tourne pas c'est ça qui est la vérité qu'est ce qu'elle peut faire pour vous dans la vraie ville et puis miel coule dans robinet les primaires coule pas dans robinet 1 le pain dit bonjour à l'aéroport à quelqu'un le pain avait dit bonjour mais c'est la vérité je vous dis j'ai dit quand tu viens là le pain a été dit bonjour pour manger là les ça dit que le mois dans un mois déjà tu peux avoir quelque chose pour aller moi mais là si tu veux mais les bons beurres camembert le bon fromage les temps t'attends ça c'est ton problème voici le petit moi papa c'est quoi le problème qu'est ce que vous fatigue non mais c'est ça moi et orti on avance ah la vie n'est pas facile à dubaï on regarde jolie mais bon comparé dubaï au canada hé hé mais c'est là je vois que ça dit que vous êtes barricadé dans la tête quand j'ai voyagé je voyage en france à paris et puis quoi tu as voyagé quelqu'un de sa chance a changé lié ne comparez pas des choses comme ça pour pas comparer ce genre de choses là un copain en comparer un petit peu non à dubaï dubaï est plus joli que canada non les africains souple et ne raisonnez pas cette thème la paix et quand c'est quand ça ça dit ça tout le ridicule c'est pas bon c'est ça dit quelqu'un me va voir ça il va du mec de quoi est-ce que ce monsieur parle on parle d'un pays qu'on arrive d'un pays quand il ya l'accès au travail quand les droits sont respectés sénat voici les valeurs on respecte les droits des travailleurs les droits des gens qui vivent sur un territoire un on est stigmatise pas certains ça dit vous allez être même ici même là bien qu'on vienne avec nos diplômes ici oui c'est vrai parfois on est confronté à reprendre mais vers la fin à chacun trouve sa place ici chacun trouve sa place voilà donc si c'est ça qui vous fait souffrir mais je n'ai pas de solution à ça il n'y a pas de solution mais pour canada je n'ai vraiment pas la solution merci beaucoup et bk junior main que tu as bus j'étais sur ma page il n'y a pas des pages où on parle que du sexe seulement on parle que du sexe la base elle c'est son domaine elle parle que de ça il ya des pages où on parle d'entrepreneuriat c'est son domaine il ya des pages aussi des dénigrements de mensonges c'est leur domaine mais moi tout ce que je vous dis c'est la vérité il n'a jamais menti sur les réseaux sociaux jamais jamais de la vie menti sur les réseaux sociaux il ya des gens même là quand il me se marier parti pour la première fois il les a croisés merci beaucoup à santa fadja épouse pour moi merci c'est ce que tu as tout dit dubaï est trop joli il y a une amie qui était à dubaï m'a dit à monique c'est dubaï ça c'est moi j'appelle ça des pays de villégiature on va en bas là bas pour pour s'amuser on va là bas pour faire la fête c'est tout en bas là bas pour faire la fête tu as comparé faire la fête et puis où tu peux vivre et puis tu as été à l'aise mais non oui monsieur mardi avait croisé des personnes la première fois tout et tout il avait dit il voulait encore le recroiser à l'impacté je vais croiser le consultant le constat dit non je les ai bien croisé une fois monique on n'est pas dans du jeu si on est dans du sérieux si je t'ai croisé je t'ai donné ton profil je t'ai dit étant donné que voici l'âge que tu as voici temps d'attendre tu peux immigrer c'est bon s'ils n'ont pas fait c'est pas parce que je suis venu à bigu encore ils vont vouloir me recroiser donc ça marche pas là merci beaucoup manès comment vas-tu ta demande c'est quoi dandou vincent c'est quoi ta demande voilà problème que sur votre tête là bas aussi fonction publique merci merci beaucoup je n'ai jamais menti oh je déteste le mensonge de toute ma vie j'ai peur mais ça c'est très nerveuse donc venu mentir puis on t'attraper pour mettre la honte sur toi tu as dit que tu es ça tu as dit que tu es comme ça aujourd'hui on s'est rendu compte que tout ce que tu as dit tu n'as pas tout c'est que salut tu es venu tu as donné une impression sur les réseaux sociaux il est venu donner l'impression et puis demain ça va que c'est pas moi non 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 moi je ne comprends pas hein bigu de neige j'ai fait la dialle il y a des jours je dépose les vidéos et puis je je comment je regarde même pas les hommes m'appellent me dit mais pourquoi ta vidéo si la neige a créé la controverse comme ça s'attaque de partout aïe vous allez m'attaquer ah d'accord ce que vous oubliez quand vous m'attaquez là vous me donnez la force c'est ça elle abuse j'abuse de quoi de quoi j'abuse dans cette vidéo sous la neige là il ya une information que j'ai passé dedans mais vous avez regardé le côté flaf là il ya vous expliquez le système de déneigement au canada pour ceux qui ne vivent pas au canada vous qui ne viviez pas au canada je vous expliquez la preuve que quelqu'un m'a appelé me dit ah moi je savais pas que c'était comme ça là bas donc ça veut dire qu'il y a une information qui est passée non tu as regardé le fait que j'ai parlé de mon quartier j'ai parlé de temps tu as regardé ça et puis tu as tu as souffert de ça c'est ça le problème sinon il y avait des informations dedans il y a quelqu'un qui m'appelait de la france qui me dit ah ben je savais pas que c'était aussi développé comme ça et je lui ai même dit oui c'est très développé dès que la grosse tempête tombent la nette c'est les autoroutes on commence d'abord par les autoroutes et puis on vient sur les grandes rues mais ça aussi ça vous avez fait souffrir vous avez eu la souffrance de ça j'ai pas de solution à ça ça là j'ai vraiment pas de solution à ça et magando et ben bonnet comment vas-tu bon matin nous deux on est matinale aujourd'hui là il y a un médicament qui m'a fatigué dans la nuit là j'attends huit heures j'ai appelé mon médecin ah je comprends pas on ennac des gens les oeufs du poisson sont venus je vois les 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 comment on appelle ça les un crâne de mort là bas l'oeuf d'un les oeufs du poisson désormais tous les métaux de crâne de mort si mon dirai sont les oeufs du poisson souffrir de quelqu'un qui fait ces choses souffrir de non aller ailleurs non j'ai reçu ta paille paille tu t'exprimes bien je m'exprime bien là où donc si si je fais mes choses tu passes ta route quand tu abuses c'est la dernière fois tu dis que tu es mon impacté tu es ma personne c'est la dernière fois tu t'emmètes même un petit coeur en bas de quelqu'un qui a dit j'abuse je te bloque vous savez que bloqué là ça diminue pas abonneux j'étais bloqué là je suis content il m'a été débloque j'ai dit bien tu t'emmètes un like sous le poste de quelqu'un qui a dit que tu abuses je le laisse lui est lui qui a dit j'abuse je le laisse et puis c'est toi toi ma personne je te bloque les comme les oeufs les oeufs les oeufs du poisson sont ici mon direct donc mettez les comme les oeufs mettez maman tu as regardé ta vie je te ressemble pas haut si tu avais regardé de loin seulement tu as fait la jalousie là-bas je suis pas de ta catégorie pendant que tu nages encore dans la prostitution là moi mes soeurs sont assises moi mais ici des assises les oeufs du poisson c'est à vous qu'il m'adresse vous qu'on envoie sur mon direct ouais lequel est là merci beaucoup et très cher je te vois comment tu vas m'achète ma très chère comment tu vas soyez vrai ne souffrez pas du succès des autres ne souffrez pas vous souffrez du succès de quelqu'un vous souffrez de ça et vous êtes toujours présent sur ma page mais je comprends pas pourquoi vous êtes toujours là je ne peux pas aller sur la page de quelqu'un dont je ne salive même ton visage je ne te supporte pas ou bien tout ce que tu dis ne m'intéresse pas et puis je vais prendre de mon temps à moi moi je prends de mon temps pour aller écouter ce que tu dis mais non je t'écoute pas ta vidéo ça dit il y a des gens qui sont célèbres sur la toile je ne veux pas sur la page je ne m'occupe pas de ça voilà parce que je me dis que mon temps est précieux je préfère aller écouter ceux avec lesquels j'ai sali de l'affinité maintenant tu ne supportes pas quelqu'un tu viens tu mets sur ce truc tu abuses j'abuse de quoi je t'avais envoyé une convocation je t'avais envoyé une lettre je t'avais envoyé un télégramme de venir sur ma page et puis j'allais parler de ce que toi tu veux ça suffit désormais ceux qui mettent les mauvais commentaires je le laisse et puis toi tu es venu pour dire en bas merci là bas ou bien toi tu es venu liker c'est toi que je bloque c'est ma nouvelle stratégie parce que c'est vous les quoi délader il y a lui qui affirme pour lui là lui au moins il a affirmé clairement mais c'est vous qui allez dire non l'impacté je t'aime tu es ma personne alors que je ne suis pas ta personne hum hum c'est pas ta personne on annaque nos frères là bas matin midi soir des annaques c'est pas un moment j'ai dit que si on vous annaque là bas que vous m'envoyez je vais jamais réagir il y a venu parler des annaques ici non on vient vous expliquer des gens sont là ils souffrent de ça les annaques on peut pas compter il y en a plein oui ah j'aime personne j'aime et personne ça c'est sûr ah ça là sur moi là mais c'est pas il y a mes personnes que ça fait souffrir Sabine Théa comment vas-tu ah oui c'est la plus jalousie la plus jalousie par exemple je suis venu avec mon côté naturel où il vous a dit les vraies choses il a dit les vraies choses non ça fait souffrir elle parle du Canada on est au Canada il n'y a pas pauvre j'ai dit immigrant qui est pauvre ici là immigrant qui est pauvre qui est dans la misère là il y a deux facteurs qui ont fait qu'il s'est retourné soit il est dans la maladie il peut pas travailler tout et tout en sa condition ça dit que sa santé n'est pas bonne ou bien les endettements c'est comme vous ne comprenez pas là quand tu es trop endetté là tu penses que tu as l'argent hein mais tu peux t'endetter mais puis tu as peut-être 50 000 ou 100 000 dollars dans ton compte mais là il ne t'appartient pas tu dois quelque part donc c'est ça sinon pas ça ton petit que tu gagnes ça te suffit pour vivre quelqu'un m'a dit non on ne peut pas on dit au Canada on ne peut pas si on est au Canada on ne peut pas construire de maison en Afrique j'ai dit non on peut construire mais seulement que les gens l'ont facilité des dettes ici donc quand ils viennent là ils sont endettés dès qu'on les paye là tout les gens rentrent dans les cas de crédit c'est à quoi ça ? sinon on peut on peut je veux je vis je vis l'expérience aujourd'hui je vous avais dit que j'étais passé par l'endettement je vous ai dit ça hein quand on arrive au début on nous dit pas tellement c'est accessible pays où tu arrives et puis le cas de crédit te dit bonjour à la banque déjà d'ailleurs tu arrives maintenant il y a une banque ici je suis pas en train de mentir RBC tu arrives à RBC là les immigrants d'ailleurs on leur offre un cas de crédit tu as te dit que c'est facile d'accès donc tu as abusé c'est dans l'abus, l'abus, l'abus on te dit non ici c'est un pays de crédit ici là c'est un pays où tout le monde a un cas de crédit oui tout le monde a un cas de crédit mais ainsi tu ne sais pas gérer là tu as te retrouver dans les dettes on te paye net là tu payes seulement les cas de crédit comment tu as réalisé un petit quelque chose en Afrique tu ne peux pas réaliser c'est pour ça que souvent les gens vous disent non le Canada paye où on ne peut pas construire en Afrique non on peut construire on peut bien construire c'est ça qui est là j'ai mon fan club qui est là vous savez ça Muhammad Jibril comment va j'ai mon fan club le fan club désimpacté notre votre président c'est son anniversaire le 29 le 29 janvier je vais vous le présenter ah je me réveille tôt je commence le travail tout de suite hum hum ça je dis là tu t'es rêvé tu es venu tu as pris connexion merci beaucoup hé ça cause un bar merci merci hum hein moi je dis ça il ne faut pas vivre au décembre c'est le seul truc qui tue les immigrants ici au Canada fait de de crédit cas de crédit hum hum un peu bien construit moi je fais l'expérience un peu mais quand les cas de crédit ont pris ton cou ici là hé hé là là je dis que tu manges là maillet ne descends pas dans ton ventre tu es endetté moi je ne peux pas descendre mais tu as fait comme si c'est rien puis tu marches et puis tu te mets à l'aise c'est le jour que tu t'endres maintenant quand tu as fini quand tu as fini de payer la maison tu as fini de faire tout 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 tu as fini de régler tout tes trucs et puis maintenant tu te dis bon il faut que j'aille dans une maison de redressement ils vont m'aider à voir clair dans mes dettes il y a dit quand tu arrives là maintenant on te fait le point de tes dettes c'est là que tu dis quoi comment ils vous parlent vous ne m'écoutez pas vous êtes au Canada ici je vous ai parlé des maisons de redressement j'ai reçu seulement 5 personnes qui ont eu le courage mais ça prend le courage ça prend le courage pour venir régler ça dit pour venir à rentrer tes dettes il y a eu 5 personnes mais ce qui est bien c'est ça il faut que tu aies pris ta maison il faut que tu aies tout réglé tes trucs là quand tu viens maintenant eux ils vont calculer tout et tout ils vont voir tout ce auquel tu dois on rassemble toutes tes dettes et puis maintenant ils s'en vont négocier avec eux pour dire oui c'est vrai on sait que notre client il vous doit tel montant mais voici tel montant qu'on peut aller chercher ils vont te régler ça désormais tu n'as plus de cas de crédit mais comme c'est un pays où on ne peut pas vivre sans cas de crédit quand tu commences à aller dans ta dernière année parce que c'est un processus qui prend environ 5 ans pour régler tes dettes donc quand tu es dans la dernière année on te donne déjà une carte de crédit de 1000 dollars pour t'aider à pouvoir apprendre à gérer tranquillement tranquillement il y a le suite tranquille oui il y a celui là il y a celui là il y a celui tranquille ah juste bien s'organiser le numéro là ah carte de crédit là mon cher carte de crédit là c'est question en Amérique qu'on ne peut pas vivre sans cas de crédit ça c'est clair on ne peut pas ici mais il faut reconnaître qu'il faut faire attention faire attention c'est tout ce qu'on peut vous dire nous autres on est passé par là voilà bon voici mon numéro j'ai mis là pour tous ceux voilà j'ai épinglé mon numéro ça c'est mon whatsapp pour tous ceux qui veulent me rejoindre pour parler au consultant pour rencontrer le consultant à Bidjan il est au Niger en ce moment il revient à Bidjan le 10 février donc si vous voulez le rencontrer voici mon numéro whatsapp vous me laissez votre message vous me laissez un voice et puis je vous réponds à ma pause c'est ça vous comprenez voilà donc vraiment faites très attention on ne va pas dans un pays parce que le pays est beau c'est que si moi comment ils voient la vie ceux qui vont à Dubaï ces pays n'ont pas le choix dans la vie la vie est dure où tu es si c'est dure tout le monde peut venir au Canada tout le monde peut venir en France aux Etats-Unis ça c'est clair voilà donc pareil les immeubles de Dubaï puis tu as bien comparé Dubaï à Canada on ne peut pas comparer Dubaï à Canada c'est ça d'abord même si tu compares Dubaï à Canada c'est que tu es un mouton dans la tête c'est ce qu'elle dit si tu es intelligent tu ne peux pas comparer ça dit que la vie quand nous autres on parle c'est comment les immigrants sont dans un pays c'est ce qui nous intéresse est-ce qu'on parle des jolies je dis que quand je suis venu à Montréal je n'ai pas été épaté par la ville de Montréal Abidjan même est plus jolie que Montréal il y a des secteurs d'Abidjan qui sont plus jolies que Montréal il y a des secteurs je n'ai pas dit que tout Montréal Abidjan comment on appelle ça tout Abidjan est plus joli mais il y a des secteurs d'Abidjan quand tu quittes Abidjan tu arrives le premier jour ici à Montréal mais tu n'es pas surpris il y a des coins même du plateau quand tu viens tu t'es dit que tu es en Occident mais elle c'est ce qu'on regarde ou dit un pays est joué un pays est joli on regarde la qualité de vie comment vivent les immigrants comment sont traités les immigrants dans un pays c'est doux en tout cas c'est pas un débat donc ne dites pas ce genre de raisonnement en tant qu'Africain en tant qu'intellectuel ne dites pas ça c'est des intellectuels mais si tu es intellectuel tu n'as pas dit que non Dubaï est plus joli que Montréal tu vas dire ça on a parlé de joli on dit là je dis qu'il y a des belles femmes qui ne sont pas mariées il y a des femmes même garçons ne les regardent pas pourtant elles sont jolies donc laissez-la faire des belles vous résumez tout au ça dit au sensationnel ça dit à l'extérieur quoi ah moi même mais Montréal n'est pas wow qu'est-ce que Montréal est wow qu'est-ce que c'est arrivé c'est dit quoi on est parti dans le centre-ville là-bas j'ai dit quoi tu es débat même c'est ça il y a des débats encore deux fois même tu es nouveau arrivant et puis Tantin est venu au Canada le jour tu vois Montréal peut-être tu es débat tu as dit quoi mais au fur et à mesure que tu as t'installé ah mais ça c'est clair moi je n'ai même parlé de beauté c'est pour ça que souvent quand vous voyez dans vos commentaires oui c'est ça vous vous mélangez dans vos commentaires mais qu'est-ce qu'ils sentaient me raconter qu'au joli qui a parlé de joli incomparable vraiment mais au fur et à mesure quand tu t'en vas à la banque l'accueil qu'on te donne déjà comment on te reçoit dans les bureaux tout et tout tu sais ça dit tu commences à toi même voir ton importance en tant qu'être humain comment ils te prennent il y a toujours des brébis galeux il y a toujours des mauvais gré mais comme j'ai dit au début quand tu arrives tu comprends pas mais à un moment donné quand tu commences à comprendre le système là quelqu'un te manque de respect ben tu valides son comportement moi j'ai déjà validé le comportement des gens dans des entreprises quand je suis parti je dis ben est-ce que c'est moi qui comprend pas ou bien c'est comme ça que vous traitez tout le monde oh non quand c'est quoi tout de suite ça arrange non c'est pas ça là elle adoucit le ton on connait aïe voilà j'ai mis le numéro j'ai mis le numéro si vous voulez rejoindre le consultant donc c'était la petite causerie du matin le bon le comme on appelle le bon matin du Canada commence le travail à 7h30 du temps ce matin il n'a pas de migrants au Canada ben y'a des réfugiés mais les réfugiés aussi quittent l'autre côté là ceux qui quittent aux états là en temps c'est là où il y a des réfugiés qui rentrent par la frontière ici quittent aux états puis arrivent ici mais comme je vous ai dit le système de quoi on veut soit des réfugiés c'est c'est vraiment corsé pour les états unis et le Canada c'est ça ma soeur on parle pas de beauté on parle d'accueil moi c'est ça moi je parle d'accueil des immigrants vous me parlez de beauté hein je sais pas qu'en Angleter l'Angleter est beau je suis allé à Londres c'est beau je dis tu vois la ville là bien là vous parlez de quoi on parle de beauté même Paris on peut comparer le Montréal à Paris incomparable hein tu arrives dans Paris même là tu dis ouais on peut comparer mais comment les immigrants vivent moi c'est ce qui m'intéresse c'est tout c'est ce qui m'intéresse non on parle de quoi en tout cas ici le travail se ramasse à la pelle actuellement il y a du travail il y a du travail c'est toi qui choisis où tu veux aller travailler c'est clair c'est toi qui vous fatigue c'est pas que ça va vous fatiguer donc les affaires de si ça passe les affaires de comment on appelle ça oh mon cher mon fils la vidéo était à elle le titre et puis j'ai manipulé et puis eh maman ça fait trois fois eh merci beaucoup aï tièmoko matina sej pardon excuse moi merci merci beaucoup mon fils la première partie était coupée donc c'est ça en tout cas en partout c'est partout on écoute aussi dans la vie aussi tu regardes et puis tu passes comme on dit donc c'est ça donc mes amis c'était la petite causerie du matin donc à faire du Dubaï c'est à quoi de vous j'ai mis Dubaï vous voyez il y a vu ce commentaire c'est pas aujourd'hui j'ai vu ça j'ai vu ça un jour Dubaï elle n'a qu'à aller aux Émirats Arabes Unis j'ai dit mais qu'est-ce qu'il raconte et je me vois un monsieur qui a l'air d'être un adulte qui a toute sa tête en place apparemment qui met ce commentaire elle n'a qu'à aller voir les Émirats Arabes Unis et puis tout j'ai pas du Canada Émirats Arabes Unis les Noirs sont pas à l'aise là-bas n'y 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 non monsieur les Africains ne sont pas à l'aise à Dubaï les Africains ne sont pas à l'aise dans les Émirats Arabes Unis c'est faux ? donc tu viens me comparer les Émirats Arabes Unis avec un pays où je te parle qu'on respecte les droits de l'homme tu me parles de ça donc entre toi et moi qui n'a pas compris ? voici pourquoi j'ai mis comment on appelle ça ? comment on appelle ça ? votre Dubaï pour vous dire que l'année prochaine quand Covid finit je vais aller à Dubaï Dubaï là pour nous autres c'est bon pour aller faire le flafla merci beaucoup Esther c'est bon pour aller faire le flafla quel immigrant qui est allé à Dubaï ? on vous a fait merci beaucoup mon fils voici mon fils homo c'est lui qui va faire son anniversaire le président des fans allez le jour que je vais mettre sa petite vidéo liker, partager, liker sa vidéo c'est votre vous dites que vous aimez l'impacteuse c'est votre fan qui est là le président de vous toutes mais les fans des l'impacteuses aïe esclavage des temps modernes ils ont promis à d'autres qu'arriver là-bas il y a du bon travail pour eux là-bas vous êtes partis là-bas c'est dû sur vous j'ai dit mais c'est pas Dubaï on dit qu'il y a beaucoup d'argent là-bas qu'on ramasse même l'argent dans la rue on dit la merde non j'ai dit ah donc ça dit que c'est pas aussi facile moi j'ai dit on ramasse l'un au Canada j'ai dit qu'elle était riche ou qu'elle y a eu quoi j'ai pas dit ça mais c'est ça comparé à Dubaï moi je parle pas de beauté laissez à faire de beauté là laissez à faire de beauté c'est ça qui est la vérité donc les affaires de ah il y a pas de ça on m'a mis ce commentaire là-bas j'ai dit mais je m'en réveille le visage du monsieur un homme qui a l'air d'être quelqu'un de sérieux ben j'ai pas eu lui dire mais monsieur comment vous pouvez poser un tel raisonnement bon vous m'avez l'air quand même d'être un intellectuel je vous ai vu bien comme photo aussi il peut pas dire qui on est bon sinon apparemment dans la photo il avait l'air de quelqu'un qui avait toute sa tête tu peux pas avoir ta tête et puis tu vas poser un tel raisonnement mais non merci beaucoup Christian Désiré merci bon ça là c'est le médecin là j'attends seulement je vais l'appeler je suis pas médicaments on donne aux gens et puis ça te donne vertige toute la journée là bon mes impati c'était un peu comme je vous ai dit le bon matin une petite petite coserie donc moi je suis maman dans le Canada en tout cas bon Dubaï c'est pour tout le monde c'est pas pour elle seule moi je suis maman dans le Canada quand tu viens sur ma page attends toi au Canada faut t'attendre à ça si ça c'est trop dur pour toi c'est correct tu peux passer ah moi je vois ça bon en tout cas c'est trop dur pour toi tu passes ta route c'est pas grave je vais pas t'en vouloir pour ça mais désormais ceux qui mettent tu abuses je t'aime bien tu abuses regarde moi des commentaires quand j'ai dit c'est un éma quelque chose maman je te laisse je te laisse aujourd'hui quand la personne a mis ça et puis tu t'en as tu mets merci là-bas vraiment à cause de vraiment et puis je te bloque je te bloque et puis ça dit quand il t'a bloqué tu es garé là-bas on souffle c'est pareil chez nous c'est pas facile qu'on souffle dans les pays des autres sinon les autres pays c'est ces choses les autres pays c'est dur mais quand tu vois même que chez toi mais tu gagnes un petit travail tu te dis bon y'a aller là pour laver les assiettes là-bas même tu dis là-bas au moins il peut aller faire ménage ou bien il peut aller faire quoi 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 on me regarde là-bas c'est bon merci beaucoup c'était juste le petit bon matin depuis le Canada bon matin c'était ça le titre mais j'ai mal pitonné et puis ça a passé bon matin depuis le Canada tu souffres tu souffres tu souffres tu souffres du Canada tu supportes pas ben tu quittes tranquillement c'est pas forcé n'est-ce pas là ceux qui s'expriment bien sur la toile il y a d'autres personnes qui s'expriment aussi bien ou pour aller là-bas il y a d'autres côtés où on s'exprime aussi bien tout le monde est allé à l'école sur la toile c'est vrai il y a d'autres qui sont pas allés bon qui ont nagé dans la prostitution à un moment aussi qui veulent venir se comparer à l'impact je n'ai pas connu la prostitution dans ma vie je n'ai pas connu ça je n'ai pas connu ça je n'ai pas connu ça mon père était un intellectuel ma mère était sa fille de salle infirmière je n'ai pas connu ça de quoi on me parle il a fini mais oh j'ai fait ma jeunesse c'est quand même si je n'ai fait ça c'est clair c'est pour ça qu'il y a les yeux ouverts comme ça faites des jeunesse quand vous n'avez pas fait la jeunesse vous êtes frustré c'est pour ça j'ai fait jeunesse et puis maintenant dans la jeunesse j'ai trié j'ai dit toi tu es le bon mari pour moi et puis je te prends voilà je n'ai pas pris l'homme mais le cas aussi ça dit comme on dit je n'ai pas le choix garçon c'est difficile de l'avoir garçon j'ai fait jeunesse maintenant quand il est regardé dedans il dit bon toi là tu es bon pour être un bon mari pour moi de toute façon je suis femme avec caractère ça me prend un homme comme toi et puis j'ai pris ça et puis on est là tranquille donc attention à vous attention c'est ça qui est la vérité voilà quand tu dépasses un certain âge maintenant là tu tombes si tu tombes si c'est qui tombe dans ta main merci très cher c'est là tu tombes si c'est qui tombe dans ta main et puis vous vous envier la vie des autres ah ça va c'est bon matin au Canada toujours non pour avoir un homme c'est dit pourtant t'attends c'est quand ça dit c'est quand tu es perdu que tu rêves de l'enseignant de commentaire quand tu n'as pas fait jeunesse là c'est là tu as dit que pour avoir un homme c'est dit sinon tu es dans jeunesse et puis tu as eu ton mari là ça chauffe pas aïe ça chauffe pas aïe c'est ça il n'a pas connu la prostitution il n'a pas connu elle n'était pas riche mais il n'a pas connu la prostitution on était beaucoup et mon père il s'allignait et puis il nous donne quand il te donne là tu sais ton bizarre il dit tu n'es pas contente c'est pas beaucoup va là-bas mais au moins il t'a donné ma mère ne voulait pas elle ne voulait pas surtout elle ne voulait même pas que ça dit souvent il y a des vieux pâtés dans le quartier et puis ils plaisantaient quand j'ai grandi j'ai compris ma mère n'aimait pas ça et puis il voit ta fille et puis les vieux les vieux pervers ils apprécient ta fille maman n'aimait pas ça donc elle faisait tout pour nous mettre dans son petit confort donc où on s'est prostitué là moi c'est pas ma vie voilà il était dans mes gasoiles et puis il a connu mon mari il n'a pas vu qu'il était une sainte c'est qu'elle s'il a fait ma jeunesse quand il a connu il a dit papa moi j'aime les gens comme toi au début il a trouvé un peu flingale façon à aider lui là il est trop jeune ma copine a dit il est jeune mais il est plus avec toi où est le problème il est plus bon il y a vu aussi qu'il était d'une bonne famille ça aussi regardez ça il n'allait pas prendre les hommes qui sont dans des familles tombés au marché moi je suis sorti d'une bonne famille donc je sais que quand on s'est quitté d'une bonne famille qui a les belles valeurs où on frappe pas les femmes où les femmes sont pas esclaves est-ce qu'il y a remarqué je suis parti chez mon mari il était en jeunesse à lui là je suis parti chez lui là les hommes eux-mêmes ils font leurs trucs ses oncles même dans leur grande famille ses oncles même malgré que leur femme était là souvent tu le vois ils balaient la maison ils s'occupaient des enfants j'étais impressionné c'est dans leur famille donc regardez aussi dans les familles nous on prend pas tout le monde pour venir les déterreurs de frigo ça c'est des gens qui sont sortis des familles où ils sont tombés au marché comme dit ma fille chose comment elle appelle ça Marine Bacar les hommes tombés au marché si tu n'es pas tombé au marché tu vas venir déterrer un frigo en France comme si on est au village mais non pardon donc mes amis je vous aime bien c'était votre impact c'était le bon matin au Canada après je vais mettre le titre sachez que le consultant commence à recevoir à partir du 10 février oui mais très cher c'est la vérité pour avoir garçon c'est dit il ne faut pas trier il ne faut pas nanana il ne faut pas nanani vous pensez que le roi c'est mon premier gars ce n'est pas mon premier gars donc ça a dit qu'il y a un mauvais qui a été croisé il a dit que toi tu ne feras pas partie de ma vie et puis il a zappé quand il a zappé j'ai eu le gars il a dit bon lui là il allait bien il me s'est accrochée j'ai vu que ça correspondait les femmes aussi comme nous les hommes chauds aussi c'est pas bon deux chauds dans une maison là c'est pas bon regardez il était un peu doux mais seulement que il est doux il ne faut pas penser que tu as venu mâcher sur sa tête donc ce côté là aussi là il m'a maîtrisé aussi de loin et puis on est là tranquille les hommes n'yam scellés les hommes en bas de bananier les hommes en bas de manioc les hommes tombés à terre pardon